Et de croire en demain Ecoute, écoute-la, c'est le petit bras Ecoute-la bien, écoute-le pas Ailleurs de quel tu peux échapper Au revoir des autres, dont vous êtes épousés C'est ton rêve qui chante, ta melodie à toi Je suis comme si, et que ça me va Vous ne me changerez pas, je suis comme ça Et c'est ainsi, je vis sans vis-à-vis Comme si, comme ça, sans interdit Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin Et écoute-le bien C'est sûr, c'est sûr, on sait ça C'est comme si, comme ça C'est sûr, c'est sûr, on sait ça C'est comme ça, comme si C'est de tout, je suis pas d'état C'est un petit comme ça C'est sûr, on sait ça C'est comme ça, comme si C'est comme si, et c'est tant pis Et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis Je vis comme ça Comme ça, comme ça Comme si, comme ça Sans peur de vos doigts On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin Très qui me fait du bien de suivre mon chemin Et est-ce qui me fait du bien Si c'est ça, c'est ainsi, c'est ainsi C'est comme si, comme ça Comment est-ce que la peinture nous apprend à regarder ? Ben, écoute, t'as pas le choix pour commencer Quand tu peins, tu passes beaucoup de temps Surtout pour les débutants Tu passes beaucoup de temps sur à peu près n'importe quoi Fait qu'on comprend comment D'un côté, comment imiter le réel Mais avec des moyens picturaux Ça veut dire que ça peut être lisse Ça peut être avec des empattements Mais comme si je regarde un paysage Bon, ceux qui n'ont pas l'œil éduqué Ils ne comprennent pas les nuances qu'il y a là-dedans Exactement Moi, je sais exactement comment le faire Je sais comment faire n'importe quoi Je sais ce qu'il y a dedans Je regarde le ciel Je sais si tout le monde voit un ciel bleu Moi, je sais qu'il y a du rouge L'entend de partir parce que je le vois C'est toute une éducation, ça qui se fait à Londres Je vois mes élèves qui après 3-4 mois sont émerveillés Ils regardent la neige et disent Je pensais que c'était blanc Là, ils voient tous les reflets partout C'est comme une porte qui s'ouvre Voir, apprendre à voir Et puis après ça, quand les élèves vont dans un musée Ils sont capables de comprendre les procédés de création et d'exécution Ça c'est important Si on regarde par exemple cette oeuvre-ci Qui est devant nous Et on parle de procédés Qu'est-ce que tu as voulu exprimer ici? Pour moi, toute cette série-là, c'est une métaphore de la joie amoureuse C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un Puis on sent que c'est non seulement l'amour par le corps Mais par l'esprit, par le cœur C'est pour ça que ça s'appelle Agarthe Philia Eros C'est la grande joie On a l'impression que les choses ont changé pour toujours Oui, une transfiguration Pardon? Une transfiguration Oui, c'est ça C'est un sentiment qui est absolument inégalable Et ce sentiment-là que tu as voulu traduire dans diverses oeuvres Oui Comment est-ce que cet érotisme a été... Enfin, il s'agit d'érotisme, j'imagine, en partie Ben, c'était... La chair ayant sa part, sa juste part C'était très compliqué Parce qu'il y a bien des raisons qui font que c'est compliqué Euh... Si je regarde un tableau de Rembrandt Un portrait, mettons, de Rembrandt Ça ne m'intéresse pas tellement de savoir c'était qui ce sujet Ça m'intéresse... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir Bon, ce tableau-là est-tu bon, est-tu pas bon Puis si c'est un très bon tableau Pourquoi c'est un bon tableau? Alors, je regarde les empatements Je regarde le dessin, je regarde la composition Euh... Mais je ne m'intéresse pas tellement à savoir qui est sur le tableau Mais aujourd'hui, euh... Premièrement, bon, c'est des personnages Qui ressemblent à des êtres humains assez précis Donc ça, c'est pas évident pour tout le monde Parce que les gens d'aujourd'hui Aiment moins avoir la tête de quelqu'un chez eux Euh... Il y a le côté aussi érotique Qui fait qu'il y a... Il y a des gens qui sont gênés d'exposer ça Il y a une galerie qui m'a dit Il n'y a même pas 10% de la clientèle Qui mettrait ça ailleurs que dans la chambre à coucher Euh... Ça, c'est des œuvres d'art, là C'est de la peinture, on s'entend? C'est de la peinture, c'est pas... C'est rien d'autre que de la peinture Alors, on peut l'admirer pour ce que c'est De la peinture, tout simplement Pas un thème particulier Parce que... La peinture, ça ne s'apprécie pas par le thème La peinture, ça s'apprécie par le résultat Par exemple, mon peintre préféré, c'est Rubens Mais Rubens a fait des scènes religieuses Pratiquement toute sa vie Donc, euh... On ne peut pas dire J'aime Jésus, j'aime Rubens J'aime pas Jésus, j'aime pas Rubens C'est ridicule On regarde la peinture C'est-tu bon, c'est pas bon C'est extraordinaire Oui, parfait, j'aime Rubens Euh... Fait qu'il y a ça Il y a tout ce... Ce cheminement-là à faire C'est pas tout le monde qui le fait Alors, c'était assez difficile Puis, euh... Les galeries, euh... Je trouvais que c'était un peu polémique aussi Parce que j'avais peint des couples gays aussi Des... Des couples de filles, des couples de gars Et puis, ils n'ont pas aimé ça Il y a un directeur de... De revue d'art qui... Qui est venu ici Puis, euh... Je trouve que le marché est gangréné Par la... L'incompétence C'est assez incroyable Euh... Ce gars-là, quand il a vu cette série de tableaux-là Il a dit, ben, c'est du cul Et puis, euh... Un tableau que j'avais fait avec deux amis Qui avaient posé pour ça Dont un des deux était pas gay d'ailleurs Et puis, euh... Quand il a vu ça Il a dit, ça, ça fait tapette Et puis, euh... Écoute, j'étais avec mon agent dans ce temps-là Qui faisait beaucoup d'efforts pour la promotion Puis tout ça Puis si ça avait pas été d'elle J'aurais foutu d'un coup de pied J'étais enragé Puis il n'y a pas question qu'elle revienne ici, là C'est... Fait que c'est... On se bat contre beaucoup de... Beaucoup de... D'ignorance, je dirais Aujourd'hui, il y a des images partout Des images qui bougent Alors, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas L'intérêt de regarder une image qui ne bouge pas Ils scannent l'image quelques secondes Et puis ils ont l'impression qu'ils ont compris Et puis ils pensent à autre chose La peinture, ça se regarde longtemps Ça s'étudie Ça... On essaie de comprendre ce qui se passe Finalement, la peinture s'inscrit aujourd'hui dans une civilisation de l'image Oui Et de l'image électronique Oui Ce que nous sommes en train de faire De... De l'image érotique Qui est devenue publicitaire Plus souvent qu'à son tour Trop souvent peut-être Est-ce qu'il y a une désensibilisation Ou est-ce que le puritanisme a encore de beaux jours devant lui ? Ben, il y a une désensibilisation à l'image, oui Mais le puritanisme est en haut C'est incroyable, partout la censure Moi je suis tellement allergique à ça Qu'à tous les jours je suis enragé quand je lis une nouvelle Et euh... Quand on regarde ce qui est arrivé avec Robert Lepage C'est... C'est scandaleux Le scandale c'est pas Robert Lepage Le scandale c'est qu'on venait censurer Parce que c'est un humaniste C'est abominable Tu sais, quand tu te lis à des gens Par leur cause et par leur souffrance Puis tu te fais chier dessus C'est... C'est épouvantable C'est une peine immense Il a dû vivre une peine immense avec ça D'ailleurs avec l'histoire qu'il a racontée Il a raconté l'histoire d'une peintre Qui voulait faire les portraits de femmes Qui avaient été... Qui étaient disparues Puis qui ont été tuées Euh... Ça parle... C'est pas dit mais ça parle de l'histoire de Robert Pectin Qui a tué des femmes Ben euh... L'histoire là-dedans c'est que la peintre Elle se fait accuser de vouloir tirer profit de cette histoire-là Alors qu'elle tirait pas... Elle voulait donner les fonds pour euh... Pour euh... Pour euh... La bonne cause des femmes Tu sais... C'est cru... Il y a un certain sensationnalisme Qui euh... Qui devine toujours un motif indigne Oui... Ce qui permet évidemment de se... Scandaliser Exact À peu de frères Ben oui c'est exact C'est exact Quand tu euh... Quand tu fais une bonne chose Tu peux t'accuser de n'importe quoi Faire De plus en plus On le voit partout La censure est partout Les... Les saints sur Facebook Facebook euh... Tu sais... Je peux te raconter un truc là-dessus Mon... Mon agent euh... Elle voulait mettre une publicité euh... Dans le... On l'avait jamais faite avant Mais on l'a pas faite non plus Dans... Dans Facebook Avec un de ces... Un des tableaux de cette série-là C'était pas plus euh... Érotique que ça C'était pas plus... C'était ce genre-là Et puis Facebook ont refusé En nous disant Qu'ils peuvent pas faire La promotion d'articles Qui euh... D'articles qui euh... Comment est-ce qu'on dit ça ? Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui euh... Les compétences sexuelles Les... Les performances sexuelles Ils ont répondu ça Ils font pas la promotion Des produits qui euh... Qui améliorent les performances sexuelles Alors moi ce que j'ai fait J'ai fait un article sur Facebook Sur Facebook Ben c'est... Ce qui veut dire Qu'on est censuré Parce que ça Ils disent que ça augmente Les performances sexuelles Alors on a fait un article là-dessus On l'a publié partout Comme quoi Facebook considérait Que mes tableaux euh... Euh... Améliorent les performances sexuelles Tout simplement Mais c'est abominable C'est partout Tout le temps euh... C'est comme ça dans tout Karim Accouche a été aussi euh... Il est encore euh... Censuré dans certains milieux Il se fait inviter à des endroits Puis après ça Il se fait désinviter Parce qu'il y a des lobbies Qui ont fait des... Des pressions Est-ce qu'il s'agit pas de faux prétextes Quand on parle d'amélioration Des performances sexuelles Tout de même Il faut le faire Ben oui ben oui C'est certain C'est certain Là on dit n'importe quoi Il y avait... Écoute il y avait une... Une murale que des jeunes ont fait On peint à l'extérieur D'un edifice extérieur À Sherbrooke Et puis il y avait Deux femmes Qui jouaient des instruments de musique Les femmes Ils volaient C'était très stylisé là Ils volaient Puis ils étaient nus Fait qu'on voyait Qu'il y avait des formes de seins là Mais c'était très très chaste Et puis ils se sont plaints que C'était sexiste Alors ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont forcé les artistes À les habiller Ben si c'était vraiment la raison C'est que c'était sexiste Il y avait juste à mettre des hommes A rajouter des hommes Pas des vêtements Sur les femmes Mais c'est comme Dans la Sixtine Quand parmi les tannées Justement Michelin s'est amusé À mettre des cardinaux Flambandu bien sûr Et puis on a exigé Qu'ils soient drapés Oui C'est la même chose Oui Ben il y a un pape C'est bien pensant Il y a un pape qui a fait couper Tous les pénis Des statues C'est des statues C'est de la roche Puis il les a fait couper partout Mais à l'époque Bon Aujourd'hui on peut accepter Qu'à l'époque c'était comme ça Sauf que c'est en train de revenir Au grand galop Et pourquoi ? Il y a le retour du religieux aussi Il ne faut pas se le cacher Le retour du religieux Puis il ne faut pas faire ça Il ne faut pas blasphémer Moi je suis croyant Mais je ne suis pas religieux Puis je pense que le pire blasphème Qu'on peut faire C'est mettre des mots Dans la bouche de Dieu Puis des intentions Qu'il n'y a pas établis clairement Pour tout le monde Moi je trouve que c'est ça Le pire blasphème Qu'il n'y a pas On me fait passer Dieu Pour un psychopathe Et un imbécile Je ne le prends pas Je ne le prends pas Tu sais moi Je crois la même chose Que tout le monde Qui est un peu rationnel Tout ce qu'on sait Le Big Bang Toute l'histoire de l'univers Je crois à ça La différence avec un athée C'est que moi je pense Que c'est C'est une création C'est une intention Mais je ne veux pas partir Un lobby religieux Puis pour ça Puis une religion Puis tu as mes croyances à moi Ça reste chez nous Ça reste dans ma tête Ça m'aide à vivre Puis ça écœure pas personne Enfin une conviction N'appelle pas La mise en place D'une hiérarchie contraillante Non 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 Surtout pas Ni d'une inquisition Surtout pas Non Surtout pas Non surtout pas Surtout pas Elle n'a pas hésité Non non c'est assez Et du point de vue économique Comment ça se présente Sans indiscrétion de ma part Ben du point de vue économique J'ai eu d'excellentes années Il y a des années Que j'ai fait beaucoup d'argent Ça allait très bien J'avais des éditeurs un peu Partout Qui distribuaient Sur 5 continents Ça marchait super bien Et puis Ça a duré Peut-être 7-8 ans Mais Ça m'a permis de vivre Pendant 25-30 ans Tu sais Et puis Là ben c'est plus difficile Parce que j'expose plus en galerie Parce que Je veux pas me les faire voler Je veux pas courir après Je veux pas supplier pour avoir mon argent Parce qu'ils ont vendu un des tableaux J'ai eu la gentillesse de prêter Je suis plus capable de faire ça Et puis Il y a les cours de peinture Avec lesquels Bon je gagne ma vie Mais c'est pas C'est très très juste Tu sais Je suis très très juste Parlons un peu du monde des galeries Si c'est possible Ouais Euh On donne un tableau En consignation Et qu'est-ce qui se passe ? Ben Écoute Le temps où ça allait très très bien J'avais des galeries Qui achetaient toute ma production En fait Ils se battaient pour l'acheter Fait que j'allais avec ceux qui me donnaient meilleures conditions Plus l'achat de l'ensemble des œuvres Et puis Depuis quelques années Ben Ça va beaucoup moins bien que les galeries Fait que Quand on leur prête un tableau Euh Je dis pas toutes les galeries C'est pas Parce que je les connais pas toutes là Mais euh Juste pour dire aujourd'hui Si on me demandait S'il y a une galerie Que je suis certain À 100% qui sont en aide Je pourrais Je pourrais nommer personne C'est pas parce qu'il y en a pas Il y a un problème d'éthique Oui oui Un gros problème d'éthique On leur prête des tableaux Ils vendent des tableaux Puis Ils payent d'autres choses avec ça Quelque chose de plus pressant Que de Que de Rembourser les artistes Qui Qui font vivre dans le fond Parce que c'est comme une banque Est-ce qu'il y a pas un contrat de signé ? Oui oui Il y a des contrats de signé Mais ils savent très bien Que de faire respecter un contrat Ça coûte plus cher Que de Que de Pas Payer Tu veux te retrouver avec un chèque Pas un procès C'est ça Puis même si tu fais un procès Tu peux te retrouver gagnant Du procès Puis Pognent ça dans tes poches Puis des dettes à cause du procès Alors comment contourner Le Les galeries Ben en fait C'est C'est pas facile Parce que Euh Des tableaux Tu sais c'est sûr des tableaux À 500$ Tu peux vendre ça dans un restaurant Ou tu peux vendre ça Quasiment partout Il n'y a pas de trouble Mais quand c'est des tableaux Avec des Des montants plus élevés Ça a l'air que Ce que ça prend C'est des locaux prestigieux T'sais Il faut que ce soit dans des Des endroits où Les locaux coûte cher Genre au centre-ville Ou dans le milieu Montréal Il faut que ça soit Il faut qu'il y ait un minimum de décorum C'est quelqu'un qui paye 10-15-20 mille pour un tableau Il 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 dans un cadre digne de lui. C'est pas mal! On peut le dire comme ça, oui. Et l'internet? Internet c'est bon pour des tableaux qui se vendent très peu cher. Parce qu'en fait, un tableau, un tableau t'achètes pas ça, t'achètes pas ça sur internet. Ce que t'achètes sur internet c'est une image. Bien production. C'est à dire, tu peux acheter un tableau, mais ce que tu vois c'est l'image du tableau. Tu vois pas le tableau. Si tu t'approches de ce tableau là, tu vois des empattements, toutes sortes de techniques. Tu peux pas voir ça sur une photo, c'est impossible. La photo est limitée, surtout si tu le vois sur une petite tablette, c'est gros comme ça. Puis le tableau est gros comme ça, il y a un monde entre les deux. Alors, pour internet c'est bon des tableaux qui sont, je veux pas dire, maximum 500 à 1000$, mais en dehors de ça, ça marche pas tellement. Ok. Donc la reproduction serait peut-être une solution? Bien les reproductions ça marche plus tellement non plus. Non? Non. Pourquoi? Ça a marché, ça a beaucoup marché, mais ça marche plus. Je sais pas, peut-être parce qu'il y a déjà une profusion d'images partout. Si tu regardes les magasins d'affiches, dans les années où ça a beaucoup marché, je dirais 95 à 2002, il y avait des boutiques d'affiches partout. Il y en avait beaucoup. Et puis il y en a presque plus. C'est devenu très très rare ça, parce que des images, il y en a partout. Tu peux en imprimer, tu peux piquer des images partout sur internet, tu peux aller les faire imprimer la grosseur d'un autobus si tu veux. Tu peux tout faire, tu peux le faire mettre sur pratiquement n'importe quel objet, tu peux le faire imprimer là-dessus. Ça fait que les reproductions d'œuvres d'art, ça marche beaucoup moins que ça marchait. Oui, on disait donc que l'artiste est en but au puéthanisme. Il y avait un tableau à un certain temps qui était systématiquement censuré sur Facebook. C'est un tableau de Bougourot. C'était La naissance de Vénus. Et puis c'est un tableau qui était peint début de 1900, dans ce coin-là, 1890-1900. Et puis, il était systématiquement censuré sur Facebook. Alors moi, je le remettais à répétition à cette époque-là, jusqu'à temps qu'il nous foute la paix. Je l'ai remis à chaque fois, parce que ce tableau-là, c'est un shut-up. Et puis, on ne cache pas ça sous prétexte que des religieux ont honte de la création de leur créateur. La bien-pensance s'inspire encore des dogmes religieux? C'est mêlé. Il n'est même rien de plus mal nommé que la bien-pensance. La bien-pensance, pour moi, c'est penser tout croche. Je fais penser à l'envers. Oui, il y a un retour du religieux, de la censure religieuse, d'une certaine forme de dictature religieuse. Et puis, il y a un coeur-lut là-dessus. Sous-titrage ST' 501 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 de gens qui ont beaucoup de talent pour encore pouvoir travailler en équipe. C'est ce que j'aime dans ce métier, cet univers-là de spectacles et de produits cinématographiques, télévisuels, c'est une équipe de concepteurs ensemble qui crée un nouvel objet. C'est pas juste un inné grand besoin de dire quelque chose de précis, puis je le dis. Non, ça va avec la mayonnaise bonne quand tout le monde a mis son ingrédient dedans, puis on crée quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai commencé les cours de peinture avec Louis récemment. Je fais des phrases longues, mais c'est de même. Alors, j'ai commencé avec Louis, puis j'ai toujours dessiné pour les besoins de mon travail, des personnages, des univers, des bons. Et puis, mais peindre, appliquer la couleur pour en faire une oeuvre comme telle, comme bien des gens, je me disais, je vais faire ça quand je vais être grande dans le projet de retraite éventuel. Et puis, je me suis dit, à go, je vais m'y prendre comment? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, là? Ça fait que Louis m'a commencé à me coacher avec, comme avec les sourds de livre qu'il a. Est-ce qu'il y a des tableaux ici? Ici, dans l'appartement? Non, mais en bas, j'en ai plusieurs. Ah bon? J'en ai plusieurs. J'en ai un que j'ai commencé une haute à... Je suis dans la faune québécoise. Mais au départ, c'était reproduire des tableaux qui me plaisaient, que j'avais envie de voir assez longtemps pour travailler dessus assez longtemps aussi. Pour un peu maîtriser, ou pas maîtriser, qu'est-ce que je dis là, mais comprendre les médiums et les outils. J'aimerais bien qu'on aille en bas. Ben allons-y avec l'essai. Ici, c'est le lieu de création. On fait... Là, je suis en train de ramasser toutes les pièces à conviction, mais où je crée, mes costumes, je dessine, je fais mes recherches, et je présente aux metteurs en scène, directeurs et toute l'équipe. Et on part le projet. Ensuite, je les réalise ici avec une équipe. Je ne travaille vraiment pas toute seule. Je fais affaire avec les meilleurs, le coupeur, les couturières, les petites mains, les peintres, les accessoiristes, selon le projet. D'ailleurs, tu as réalisé des costumes à l'international. Quand même, oui. Dans la variété, surtout. Par exemple, il y a Cavalia qui a été créée ici, qui a fait quand même une bonne partie du tour de la planète. Ça, c'est ma création originale en 2002, je crois. Et puis, par contre, ici, on est un bassin de créateurs fantastiques au Québec. Les metteurs en scène sont appelés à travailler pour d'autres pays. Un des spectacles que j'ai fait il y a quelques années, c'était pour la Chine. C'était un spectacle pour faire rayonner la Chine à l'international. C'est quand même drôle, hein? Il a engagé un metteur en scène québécois qui était Éric Villeneuve, qui a fait appel à moi pour créer les costumes. Donc, on ne parle pas de redéfinir l'identité, mais reproposer différemment la culture chinoise, avec un peu plus de poésie, plus de théâtralité que systématiquement les traditionnelles danses en groupe, et des arts martiaux. Il y avait quand même... Il y avait de la danse des arts martiaux et des tambours. C'était fantastique. C'était un drumline de fées, en plus. Et ce spectacle est venu à Place des Arts en mars dernier, d'ailleurs. C'est intéressant. Il s'est promené un peu. Je ne sais plus ce qui arrive avec, mais c'est ça. Oui, oui. Ou on fait des spectacles dans des... comme pour des cirques. Là, ça se promène. Puis bon, par exemple, Cavalia, Melle-Salle du Soleil ou d'autres producteurs de spectacles. Je me rappelle une fois que j'étais venu ici, il y avait un magnifique dragon. Ah, c'était un dragon. C'était peut-être un immense serpent, possiblement. Ça, c'était pour les frères Kratz, les Kratz Brothers. C'est des Américains qui sont situés dans le ciel social en Ontario, dans le pays voisin. Et puis, ils font des spectacles sur scène, un peu représentés de leur produit, qui est un cartoon, où il y a des... Bon, en fait, parce qu'eux, en fait, c'est des vulgarisateurs au niveau animalier, les espèces en voie de disparition et tout ça. Et d'ailleurs, mes enfants qui ont 20 et dans la début vingtaine, ont écouté ça lorsqu'ils étaient petits. Ça s'appelait Zuboumafou. Et c'est encore diffusé à Télé-Québec. Bref, ils portent sur scène un peu le contenu de ces cartoons-là, où il y a donc... Tu les vois dans l'action en train de s'intéresser à une espèce en voie de disparition et s'attarder sur les pouvoirs... Ce n'est pas les pouvoirs, mais les caractéristiques particulières à cette espèce-là. Et là, donc, ils ont développé des super-héros avec les super-pouvoirs de certains animaux. Par une longue histoire courte. Ils ont porté ça à la scène dernièrement. Et là, on avait le super-serpent à sonnettes. Donc, ce que vous avez vu, c'était le personnage qui avait 16... Le super-serpent à sonnettes. Oui, mais il était gigantesque parce que les garçons, dans l'histoire, se sont miniaturisés. Alors, lui, il rentre dans le corps du serpent, puis là, il explique exactement la sonnette, comment ça marche, à quoi ça sert, puis la vitesse à laquelle ça va, puis tout ça. Mais, le comédien, c'est pas le comédien, c'est un biologiste, hein, il est sur son overboard dans le costume. Puis c'est avec son corps, le ballon, là, qui fait avancer, progresser sur scène le serpent. Le monsieur avait pas beaucoup, beaucoup pratiqué. Mais, d'ailleurs, il est arrivé de prendre une petite fouille à un moment donné sur scène, ça a l'air. Je suis sûr qu'il était resté pris. Mais là, il est rendu bon maintenant. Mais c'est fabuleux. Parce que pendant qu'on faisait ça, ce gros serpent articulé, parce qu'il faut que ça bouge, on était tous là, on essayait le moteur pour voir comment ça se comportait avec l'immense costume à roulettes. Et c'était vraiment le fun. Tous mes enfants ont aimé ça. Mais donc, bref, on en fait des choses. C'est plus farfelu dans toutes les autres. Ça, c'est ici que ça se passe, on crée, et les ACH se font ici. Là, je viens de faire un spectacle à la licorne. J'en ai en bas, je peux vous amener en bas, parce que là, je réalise que j'ai juste des trucs, des éléments de costume à classer que j'allais descendre. Fait qu'on va aller en bas, on va regarder cette espèce de monde. Et puis, je pourrais vous parler... Tout à l'univers. Oui, ben, tous des univers. Des univers. Alors, là, le ménage n'est pas fait. On dit toujours ça pour se déculpabiliser en partant. C'est un monde. Oui, des mondes. Beaucoup de... Par exemple. Beaucoup de vibrations. Passons en vue vos beaux souvenirs. Oh! C'est drôle, je l'ai ramassé, la robe hier. Une robe que j'ai faite pour Louisette Dussault. Ma souris verte. Oui, oui. Alors... Ah, ma souris verte! C'était la souris verte, puis moi, c'est mon inspiration de base, de mon essence, la souris verte. C'est elle qui m'a éduquée. Alors, lorsque j'ai travaillé avec elle, quelques années plus tard, écoute, je lui rende un hommage bien senti parce qu'elle a tellement fait partie de ma vie. Et de qui je suis? J'ai rendu sa fantaisie, sa vivacité, son audace et ses petits bricolages, puis tout l'amour qu'il y avait dedans. Bref! Alors, à un moment donné, j'ai fait pour... Voyons, j'ai un petit bilan. La mandragore de Jean-Pierre Ronfort. Louisette jouait là-dedans la rôle de la belle-mère. J'avais fait un costume, puis tout petit, puis on l'avait arrondi. Mais attends, là, c'est tout... Montrez ça. Ici, c'est pas une salle de montre, hein? C'est vraiment un entrepôt. On aura tout compris ça. Nous sommes entre nous. Ben oui, on jase, on jase. Alors ça, c'était son petit bolet roux. La robe est fantastique. On va y être ici. Alors, la petite louisette, qui mesure 4 pieds et 11,5 mouillées. Elle avait l'air d'une montgolfière, finalement. Alors ça, c'était la robe de base. Et on parle de vlog quasiment une vingtaine d'années. Ça, c'était le petit bolet roux qui allait par-dessus, vous savez. Avec le gros béret qui est ici, là. C'était fantastique. C'était une grand-mère un peu... Ben, folle. Puis on avait utilisé des fermetures éclaires. C'est un costume étonnant. Oui, oui, oui. C'est ça. Je vous parle de création, là. Parce qu'ici, il y a toutes sortes de choses aussi. J'ai un vrai costume du clergé, là. D'un évêque, je crois. C'est des vrais, ça, qu'on m'a donné. Bon, c'est là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça côtoie. Regardez, c'est presque dans la même palette, finalement. Ça côtoie. Les univers se côtoient. Ils doivent en avoir long à se jaser la nuit venue. Eh oui. OK. Probons-nous. Bon. Ici, ils sont tous classés, quand même. C'est juste que les pôles sont trop petites. Blablabla. Il y a toutes les pôles roulantes, les autres qui attendent que je les classe. Il y en a comme 4-5 qui sont dans le stationnement, là. Le corridor. Là, c'est placé par époque. Puis voilà. Mais ici, lorsqu'on arrive, Ah! J'ai acheté des lampes tantôt. Ici, c'est mon rack Les Ergonautes. Les Ergonautes est encore, je crois, à la télé de Radio-Canada, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est en reprise ou en formule web, mais c'est une production télévisuelle que j'ai eu, série Jeunesse, que j'ai eu un immense plaisir à créer. De part, ça se passait dans un futur... Je m'en vais ici. Je vais vous montrer quelques-là. Ça se passait... Là, je n'ai pas en contre-jour ce que ça va donner avec cet espace-là. Ça se passait dans un univers, dans un futur quand même pas très éloigné, genre d'une centaine d'années, où il y avait des scientifiques québécois et leur famille qui partaient dans l'espace pour faire de l'exploration et tout ça. Donc, c'est des familles qui vivaient là. Donc, c'était quand même dans une science-fiction, mais avec une échelle difficile à vraiment devenir. Tu ne veux pas tomber dans le futuristique cucu et tout ça. Alors, finalement, j'avais créé des tissus. Tous les tissus que j'ai utilisés pour les costumes de l'escadron, toutes les missions, en fin de compte, je les avais créés à partir d'images, trouvées, transformées, faites imprimées et tout ça. Et j'avais vraiment trippé là-dessus. Donc, on a ici un membre d'équipage qui est probablement le capitaine. Alors, il fallait leur créer leur uniforme. Alors ici, j'avais pris des images de la Terre vue de l'orbite. Et j'avais monté ces images-là. Et ici, c'était un lever de soleil sur la Terre, justement. Ça, c'est intéressant. C'est très réalistique. On voit vraiment les crêtes des vagues et tout. Alors ça, c'était mon soupe de base. Alors, j'ai décliné toutes sortes de tissus pour l'équipage. Mais ensuite, pour les enfants, j'ai fait pareil. Chaque enfant, je suis allée chercher son essence, proposer des images, créer le tissu. Et les enfants, ça a joué 6 ans. Ça fait qu'ils grandissaient. Les costumes étaient créés de façon à ce que je peux changer des bouts. Par exemple, par exemple, par exemple. Ça, c'est tout. Il y avait des créatures extraterrestres. Quel plaisir de créer. Oui, oui. Quel plaisir. Aussi, mes combinaisons spatiales. Ah tiens, ça, c'est un personnage. Tu vois, lui aimait les arts martiaux. Bon, j'avais créé ce tissu. Et à partir d'un truc qui voulait dire puissance, je crois. Alors, donc, la partie basse des pantalons pouvait changer. Puis, c'était construit en fonction de cette avenue-là. Ah oui, lui, c'était une chargène africaine d'ailleurs. Ça fait que j'y avais teint ça. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette série-là. On ne peut pas échapper aux roses non plus. Il y a une sensualité du costume, je crois, à laquelle tu es très attachée. Oui, oui. La texture, la façon dont la lumière tombe dessus. Mais l'harmonie, les lignes. La texture, les couleurs, les formes, les... Mais l'harmonie. Le mot du corps, la mise en valeur. L'harmonie des lignes aussi. Versus l'énergie du personnage parce qu'on n'est pas dans la mode. Si j'avais voulu faire de la mode, j'aurais fait de la mode. Oui. Ce que j'aime, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est de travailler ensemble. Tu vois, c'est une petite fille. C'était son énergie à elle. Mais ça, c'est toujours dans ta famille de Spationo. Oui, c'est ça. Oui, Spationo. C'est beau quand même. Je trouve ça fou. Donc, moi, on parle de presque dix ans que j'ai créé ça, je crois. Et ça commençait le procédé d'impression par sublimation sur les tissus. Ça se faisait, mais on n'en avait pas vu encore beaucoup. Je veux dire, une personne non avertie n'avait peut-être pas remarqué comme ça aussi. Tu as innové dans ce domaine ? C'est-à-dire que je l'ai utilisé à mon heure. Puis, je l'ai utilisé encore. Et au Cirque du Soleil, maintenant, ils ne fabriquent plus de tissus. C'est tout imprimé par sublimation, retraité, tout ça. C'est là. On est à cette heure-là pour toutes sortes de raisons, de facilité d'entretien, d'efficacité, disons-le. Alors, puis aussi, ça ouvre les limites à ce qu'on peut reproduire comme image, comme vibration de tissus. Ça, c'était un ado qui venait là. Tu vois, il avait son petit look d'ado. Kangaroo. Mais, il y a un petit côté conquérant. Écoute, il a eu du fun de créer ça. D'ailleurs, il voulait être chevalier de l'espace. En tout cas, bref, écoute, je pourrais vous en raconter. Juste sur cette émission-là, tu sais, j'ai travaillé dessus 7 ans à temps plein. Alors, il y avait quand même la petite fille en rose. Oh, lui, il était le fun. Je l'aimais bien. C'était Olivier Pilon. Un jeune, jeune... Tu vois, ce tissu-là, c'est chouette. Alors, tout le monde avait son petit tissu fait comme en circuit, proche du corps. Dans mon idée, c'était un régulateur de température, d'hygiène et de pH et de ci et de ça. Tu sais, on se raconte des histoires. Je viens du théâtre, ne l'oublions pas alors. Ça me prend un sens à ce que je fais. Puis, par-dessus ça, il y avait leurs vêtements. Mais ensuite, il y a eu des rencontres extraterrestres. Ça, c'était fabuleux. Drus. Drus, qui était une espèce d'oiseau. Ça, c'était fantastique. Quel bon comédien. Lui, l'oiseau, j'imaginais qu'il avait fait son nid, son manteau avec des petites brindilles de tout ce qu'il avait trouvé dans les nids interstellaires. Puis, il aimait bien ce qui brillait. Alors, il s'est fait de son manteau comme il fait son nid. Ça, c'était son... C'est une espèce de clown triste, en fait. C'est un méchant, mais qu'on aime haïr. Alors ça, ça vient d'un opéra qui s'appelait Louis Riel à la salle Maisonneuve. Ah oui. Qui avait été mes enceintes par François. Encore une fois, notre famille m'échappe. Et puis, j'avais fait faire donc ces petites rovingotes à ce moment-là. C'était la GRC. Avec la chorale, on a fait un hommage à... Non, c'est-à-dire, on a fait la Sena de las Muertos en novembre dernier. On était au Robin des Bois. Puis, on a fait une soirée de levée du fond. On parle fait même. Étrangement. Et, bon, on était tous habillés en... 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 En Katarina. Puis, en personnages de la fête des morts mexicaine. On était les 48, puis on chantait. Ça a fait des images, c'est fou. Puis, on avait des vrais maquilleurs du cirque qui étaient venus me maquiller. Des amis à moi. Et... C'était beau. Ça a fait un visuel, là. Moi, quand j'étais petite, puis ils se voyaient, là. Eux autres, ils étaient rendus dans une trentaine, une quarantaine. Mais, ils se voyaient une fois par année ou par deux ans, ou plus souvent. Le piano. La grand-maman se mettait là, puis ça partait. Puis... À gros, ils se ramassaient tous dans le salon. Les harmonies. Naturellement. Puis, je chantais en harmonie. J'ai eu une piqûre, là. Moi, je tenais la main, là. J'ai écouté ça. La maison vibrait, là. Je me suis dit, wow, ça, c'est de la communion, aussi. Il y a un déploiement d'énergie. Ouais. Ouais. Et quelque chose de nouveau de créé qui existe. C'est la somme de tout ça. Ce qui t'a amené à prendre part à cette chorale. Ben, oui. J'ai toujours aimé ça. Puis, je pense que le point de départ est là. Je n'avais pas réfléchi avant, il y a quelques temps, à ça. Mais, oui, c'est définitif. Et c'est depuis combien de temps que tu prends part à cette chorale? Ah, cette chorale-là, ça va être ma dix-septième année. Ah, je vois. Et j'en ai été dans une autre cinq ans. Ensuite, on a mis sur pied un petit groupe. Parce que le plaisir est un gros morceau dans tout ça, aussi. Oui. On peut dire social entourant aussi les répétitions, les spectacles, tout ça. Les amitiés excrées, tout ça. Et, donc, ça fait quand même pas mal d'années. Une passion partagée, finalement. Et, Louis est aussi guitariste. Oui, c'est ça. Ben, guitariste... Vous vous rejoignez. Oui. Dans cet amour commun, dans cet amour partagé de la musique. Oui. Puis, avec nos horizons qui sont ouverts, des fois, dans des directions différentes. Ça fait que c'était enrichissant, là. Moi, la pop américaine et tout ça, chez nous, on n'avait pas le droit de parler anglais, là, tu sais. Ça fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas de musique anglophone qui rentrait dans la maison. Il fallait que ça soit avec un propos identitaire, tout ça. Et puis, bref. Puis, mais de la chanson française aussi. Ça fait que ça m'ouvre les portes là-dessus. Oui. Puis, je me faisais endormir avec Aznavour. Ça, c'est ma petite enfance. Puis, Louis, c'est un autre chemin musicalement très riche, aussi. Alors, c'est le fun de partager ça. Interpénétrer les mondes, de toute façon. Ce qui est la musique, quoi. Oui. En plus de ça, tu t'adonnes à ce vice impuni, la peinture. Vice impuni, vous l'avez si bien dit. Alors, bien, j'ai commencé à force de voir mon chan peindre et avoir tellement d'agréments. Puis, il a enseigné un petit bout de temps ici. Ces ateliers, des fois, ça avait lieu ici. Puis, moi, je travaillais. J'entendais ça. Je dis, ça a donc l'air le fun. Moi aussi, je veux. Ça fait que j'ai commencé, donc, en essayant de reproduire des tableaux. Mon première humble reproduction, c'est le besner qui est là, là. Bien, les hachons besner, oui. Ça, c'est tentativement une reproduction. Oui. Et puis là, je me dis, mon Dieu, que c'est donc le fun. Alors, j'ai commencé à peindre ensuite des dames. Mais ça, c'est des copies. Puis après ça, j'ai commencé avec des animaux. Là, plus des photos noirs et blancs, j'ai commencé à colorer. Ça fait que j'ai commencé les chevaux. Ça, j'ai bien aimé. Ceux-là, j'ai essayé une oisette, puis non, ça ne marchait pas. Puis, je suis partie sur les éléphants. Il y en a un ici. Mon premier éléphant. Au travers de ça, puis on va en voir d'autres tantôt. Au travers de ça, j'avais peint ma fille, mon fils. Ça, c'était plus de l'expérimentation aussi. OK. Là, je suis partie sur une série de vieilles personnes qui rient. OK. Celle-là, là-bas, elle, et celle-ci qui est ma dernière. Et là, maintenant, j'arrête de prendre des sujets que je trouve sur Internet, même si j'ai modifié. Je vais partir de vrais portraits pris. Puis là, j'ai un projet avec mon amie qui est psychologue, puis qui fait le tour du monde, d'aller à la rencontre des personnes âgées, expérimentées, puis de leur demander qu'est-ce qui fait le plus rire. Puis, on va écrire un petit projet de texte. Puis, avec ma fille, sur un autre volet, peut-être même le même volet, des animaux, de la faune. Québécoise, idéalement. Mireille, tu es membre de l'association humaniste, je crois, oui. Oui. Et donc, pour vous, l'humanisme, ça se définit comment? Oui, ça se définit... Ça s'est très bien défini avec les sept principes que j'ai lus. Lorsque j'ai vu que, de toute évidence, je devais absolument adhérer. D'ailleurs, j'ai dit, c'est peut-être moi qui ai énoncé dans mon sommeil. C'est vraiment moi. C'est vraiment les réalisations de l'individu dans le respect du droit des autres, bien entendu, et de son plein potentiel. Et puis, de valeurs constructives, créatrices, le droit à l'expression, la liberté. J'ai fait mon acte d'être post-asie, j'avais 16 ans. Et puis, les unes après les autres, je regardais les valeurs, je lisais les principes, puis ça y est. Ça correspond à ma façon de vivre, je suis ça. On a souvent souligné que les religions étaient misogynes. Est-ce que, pour toi, cette dimension-là est importante? En tant que femme, oui, évidemment, ça l'est. Je ne suis plus capable. Toutes les aberrations dont nous sommes témoins quotidiennement, même plusieurs fois par jour, si on veut vraiment suivre ça de près, c'est rendu là. Il est temps vraiment, on est en 2019, qu'on puisse mettre les choses en perspective. On n'a plus besoin de tout ce marasme de religions-là, toutes ces guerres de pouvoirs-là pour assurer la survie de l'espèce humaine. Au contraire, je dirais, il est temps de se débarrasser de tout ça. Puis, on est capable, on devrait avoir l'intelligence pour aller là. Alors, oui, puis je pense à ma fille, puis je pense à toutes les autres femmes qui n'ont pas la grande chance que j'ai eu de naître sur cette partie-ci de la boule. Pour moi, l'humanisme, c'est avant tout d'être citoyen. Tu peux être religieux, tu peux croire en quelque chose, mais il faut avant tout que tu sois citoyen, parce que si tu défends une religion, premièrement, tu ne défends pas tout le monde, tu défends un dogme, puis tu ne défends pas l'ensemble des êtres humains qui constituent une société. L'humanisme, pour moi, c'est au lieu de remettre la responsabilité à Dieu, puis d'avoir des devoirs envers Dieu, tu en as avant tout une responsabilité devant tous les citoyens. On assiste, en 2019, à la montée des régimes autoritaires. Et aussi, le 21e siècle a commencé par des guerres de religion. Et c'est pour ça en tout. Le gouvernement, il ne peut rien faire. Mais il faut le faire. Il ne faut pas que le sort d'une société repose sur une poignée d'individus. La démocratie, c'est censé être la parole à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut prendre la parole. On dirait que c'est une minorité qui veut le faire. Je regarde le moment laïque québécois qui existe depuis, autour de 1980. Mais ces gens-là, ils se battent pour des principes qu'ils ont été clairvoyants aujourd'hui. Et plus que jamais, il faut encore qu'on se batte comme les... Je ne dirais pas les principes religieux, puisque le principe religieux, c'est autre chose. Mais il ne faut pas les laisser prendre toute la place. Les autres, ils se mobilisent. Mais les citoyens qui croient qu'il y a une justice pour tout le monde, il faut qu'on se mobilise. On n'apprend pas cette responsabilité-là de moins en moins. Je regarde les jeunes, les jeunes qui... Si on parle du féminisme, ils n'ont pas l'air de penser que c'était important, parce qu'ils sont nés avec les droits qui ont été acquis par le féminisme. Le fait du combat, déjà. C'est ça. On n'a pas le réflexe de leur faire. Oui, puis là, ils n'ont pas l'air de comprendre que tous les lobbies religieux, comme ces mises de jeu, ils sont en train de remettre ça en question. Alors, c'est important d'enseigner l'histoire aussi. Il doit y avoir une lacune au niveau de l'histoire. Si on veut que tout le monde soit représenté, tout le monde doit parler. Est-ce qu'une société des médias transforme le citoyen en spectateur? Karim Macouche disait que dans certains pays, c'est la religion qui abrutue les gens, puis dans d'autres pays, c'est le consumérisme. Il a parfaitement raison. T'as une marche qui... Parce qu'il y a des attaques à la liberté d'expression. T'as une marche qui est organisée, puis t'as juste une poignée de citoyens qui s'impliquent pour y aller, parce que, bon, les autres, il faut qu'il y ait de magasinés, t'sais. Puis, je comprends très bien ça que j'embarquais là-dedans, moi aussi. J'embarquais là-dedans fouille. À l'époque où j'avais de l'argent, puis que j'achetais, puis que je passais mes fins de semaine dans les centres d'achats pour arranger la maison, je m'en foutais de ce qui se passait un peu partout. Puis, depuis une dizaine d'années, je suis plus... Je m'inquiète de ce qui se passe au Maroc, en Algérie, au Yémen, en Arabie Saoudite. Il y a Raïf Badawi qui est devenu super important dans ma vie. C'est la libération de Raïf Badawi. Quand je vais y serrer la main, Raïf Badawi, ça va être un des plus beaux jours de ma vie, c'est clair. Puis, comme la famille est installée ici, pour moi, c'est un Québécois. Je suis extrêmement fier qu'il soit ici, puis il faut les appuyer à tout prix. Il faut que tous les Québécois aussi les appuient. Raïf Badawi, il n'a rien dit de mal. Il n'a pas prôné la violence. Au contraire, c'est un pacifiste, c'est un défenseur des droits humains. C'est ça qui est le plus important à retenir. Et c'est un défenseur aussi des droits des femmes. C'est pour ça qu'ils l'ont fait taille. Il y avait plus d'un million d'abonnés sur son blog Raïf Badawi. Et puis, c'était principalement des Saoudiens. Alors, moi, quand les gens disent, les Saoudiens, c'est des ci, c'est des ça. Ben non, ce n'est pas des ci, c'est des ça. Il y a le pouvoir, ce qui est une dictature religieuse. Mais les citoyens, s'ils faisaient réellement un référendum où ils sont sûrs de ne pas se faire punir pour avoir donné leur opinion, on se retrouverait peut-être, on l'emmène à un pays démocratique, on ne le sait pas. Peut-être jamais non plus. Mais il faut se battre pour des causes qui sont justes. Badawi, il n'a pas défendu une religion, il a défendu le droit à la religion et le droit à l'athéisme aussi. C'est là-dessus qu'ils l'ont snappé et qu'ils l'ont accusé d'insulte à l'islam. Parce que là-bas, si tu es athée, tu es considéré comme un terroriste. C'est ça qu'on combat, cette stupidité-là qu'on ne veut pas étendre et qu'on ne veut pas que ça prenne de pouvoir sur les êtres humains. Les êtres humains ont une conscience, sont responsables de leur conscience. Et puis si on teste les religions, la conscience reste. Pendant longtemps, moi j'ai cru, parce que j'ai eu une éducation religieuse, que la religion avait le monopole de la conscience. C'est une opération. J'ai reçu le mouvement laïque, souvent. Et tu entretiens avec eux les relations suivies. C'est un honneur de recevoir le mouvement laïque et le droit chez moi. Parce que j'ai la conviction qu'ils travaillent pour l'ensemble des citoyens. Et ils travaillent aussi pour les religieux, malgré tout. Ils travaillent pour les droits des religieux aussi. Parce que la laïcité, ce n'est pas d'interdire des droits religieux. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est de faire en sorte que les règlements soient justes pour tout le monde. Et puis il y a plein de gens là-dedans qui sont extrêmement connaissants, qui se battent depuis des années. Puis c'est des gens aimables et aimants. C'est très très agréable de recevoir. Et bien, à vous deux, merci. Et on se revoit au Lyon d'Or. Oui, dans deux jours. Avec plaisir, bien. À deux dodo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...